Musique de générique Salut ! Eh bien écoutez, ça fait plusieurs heures que je suis en train d'observer ce lac à la recherche d'un monstre qu'on aurait aperçu. Et bon, pour l'instant, ça fait toujours rien depuis plusieurs heures, donc je me suis dit, je vais faire une petite pause et faire une vidéo. L'occasion de vous parler d'une créature lacustre pas forcément très connue, le champ. Le champ, aussi appelé champi pour les intimes, serait une créature lacustre qui vivrait ou aurait vécu dans le lac Champlain, duquel elle tire son nom. C'est un lac qui se trouve à la frontière entre les Etats-Unis américains, du Vermont, de New York et de la province canadienne du Québec. Les mentions les plus anciennes de la créature datent de la découverte par Samuel Champlain du fameux lac. Pour les plus futés d'entre vous, ils auront déjà compris que Champ vient de Champlain. Ils sont forts. Un peu comme un gamin qui aurait marqué toutes ses affaires. On l'a tous fait à un moment donné. Cet explorateur français, qui est aussi le fondateur de Québec, rapporte en 1609 la présence dans ce lac de grandes créatures. Moi, ce que je souligne tout de suite, et que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on parle de plusieurs créatures, et pas d'une seule. Parce qu'un cryptide, seul, au bout d'un certain temps, il ne peut pas se reproduire, on a du mal à y croire. Du coup, si on parle de plusieurs spécimens, c'est intéressant. Parce que même si c'est un petit groupe, ils peuvent tout à fait se reproduire. A proximité du lac, on trouve deux peuples aux traditions amérindiennes, les Iroquois et les Abenaki, qui ont pas mal de petites histoires et légendes autour de créatures qui seraient présentes dans le lac. Les Abenaki les nomment les Tatostok, ou parfois les Shaussarou. Mais ces dernières créatures pourraient être différentes dans la forme par rapport au champ. Donc c'est peut-être deux types de créatures différentes. Dans une chronique rédigée en 1609 par Samuel Champlain, ces créatures ressemblent à des léposés osseux géants. Ce sont des poissons prédateurs primitifs, nord-américains, couverts de solides écailles grises argentées, avec des mâchoires longues et une sacrée paire de dents de la mort qui tue. En 1883, ou bien en juillet 1873, ce n'est pas très clair dans les recherches que j'ai faites, le shérif Nathan H. Mooney, un type du coin, prétend qu'il aurait aperçu une gigantesque créature, un serpent, à environ une quarantaine de mètres de là où il se trouvait. Il aurait pu voir l'animal de façon si proche, qu'il aurait relevé des taches blanches et rondes dans la gueule de la créature. D'après lui, l'animal ferait entre 7 et 9 mètres. Et à partir de là, c'est l'emballement. Juste après ce témoignage, beaucoup de locaux se présentent au shérif Mooney et font part de leurs observations à peu près similaires. Phineas Taylor Barnum, une figure du monde du cirque, proposa même à l'époque une récompense de 5000 dollars à qui lui rapportera l'animal mort ou vif, pour l'inclure à son salon et foire du monde épique. Avec le temps, les choses retombent un petit peu et aucun fait officiel ne se fait connaître. Puis survient le 5 juillet 1977. Ce jour-là, une certaine Sandra Mansi arrive à prendre un cliché de la créature. Elle se promenait sur la rive nord du lac Champlain, près de la ville de Saint-Alban, dans le Vermont, avec ses deux enfants et son fiancé. Je parle de Sandra Mansi, hein. Pas de la créature. Fermi dit, la petite famille s'arrête sur le promontoire qui surplombe le lac. Les enfants pataugent près de la rive et Sandra aperçoit environ 45 mètres des remous dans l'eau qu'elle prend au début pour un pont de poisson ou bien un plongeur. C'est alors que la tête et le cou d'une étrange créature apparaissent alors à la surface de l'eau. Paniquée, elle demande aux enfants de revenir sur la rive et dans un second temps, saisit son appareil photo. La créature ne semble pas gênée ou effrayée par les enfants qui jouaient au bord de l'eau, ni par Sarah et son fiancé. Sarah indique que la créature restera quelques minutes immobile, puis finit par disparaître sous la surface de l'eau. Son observation de la créature a donc été particulièrement longue et le groupe estime que l'animal est resté devant eux 4 à 7 minutes. Sarah Mansi n'évoque plus trop le sujet pendant les années qui suivent et les choses se tassent petit à petit. Mais quelques temps plus tard, des experts analysent la photographie qu'a prise Sarah et apparemment, il n'y a aucun trucage photo. Du coup, elle est republiée dans le New York Times du 30 juin 1980 et permet d'accroître encore un petit peu plus la notoriété du champ aux Etats-Unis. Alors, j'entends déjà les sceptiques. Oui, le lac est bordé de forêts et on peut supposer que des arbres chutent régulièrement dans l'eau. Et branches du coin, tombées dans l'eau, pourraient faire penser à un pléiosaure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça serait trop facile. Le 11 juillet 2005, deux pêcheurs qui ne croyaient apparemment pas à cette histoire de monstre lacustre vont pourtant rentrer dans sa légende. Dick Affoller, avocat à la retraite, et son beau-fils, Pete Bordette, directeur de vente d'une société de carburant, pêchent donc le saumon à l'embouchon de la rivière. Au cours de leur partie de pêche, ils parviennent à filmer une apparition de la créature avec leur appareil photonumérique. La vidéo est diffusée rapidement à la télévision sur BBC News en 2006. Dick Affoller dit, je cite, « Ce que nous avons vu est resté à la surface et des parties de la créature sortaient au-dessus de l'eau, comme le dos, le nez ou l'arête. La chose était aussi grosse que sa cuisse et qu'il est sûr à 100% de ce qu'ils ont vu, même s'il n'est pas sûr à 100% de ce que c'était. » Des cryptozoologues décident de se lancer dans l'analyse approfondie des images et en concluent que ce pourrait être la tête ou le cou d'un animal rappelant vaguement la forme d'un plésiosaure. On peut voir la créature qui ouvre la bouche à certains moments, comme celle d'un poisson ou d'un crocodile. La créature serait allongée comme un serpent avec une tête en forme de massue sans nageoire dorsale qui sont pourtant familières aux poissons. Elle nage en traçant un sillage bifurqué. Lorsqu'on questionnait les pêcheurs du coin, ils éliminèrent immédiatement le fait qu'il puisse s'agir de quelque chose de plus ordinaire, comme une loutre, un serpent de mer ou un esturgeon géant. L'affaire finit par intéresser deux analystes d'image du FBI à la retraite. Gérald Richards, l'un des deux anciens agents, déclara qu'il ne pouvait rien trouver dans la vidéo qui suggérait ou indiquerait qu'elle avait été élaborée ou manipulée d'une quelconque façon. Penchons-nous sur ce que pourrait être la créature. J'ai plusieurs fois mentionné le fait que le champ pourrait être un plésiosaure, mais il pourrait aussi être un basilosaurus ou encore un zoglodon, j'aime beaucoup le nom, qui aurait survécu depuis la préhistoire. C'est en tout cas une idée que développe le cryptozoologue Roy McCall, qui visita le lac en 1981. Pour le docteur Patricia Manley, géologue au Milbury College, le champ ne pourrait pas être un plésiosaure. Son argument, c'est que l'âge du lac Champlain, environ 10 000 ans, ne concorde pas avec la période avec laquelle les plésiosaures vivaient, à savoir 65 millions d'années plus tôt. Plutôt logique. Quelle est donc cette créature ? D'après les descriptions, on peut relever certains points communs. La créature rappellerait un serpent avec un large corps, doté d'un long cou à la verticale. Elle évoquerait une anguille, un serpent de mer ou un sciure. En juillet 2002, Elisabeth von Mugen-Thaler, bioacousticienne, réussit à localiser un signal écho dans le lac. Il ressemble fortement à celui d'une orque, elle enregistre sur une bande magnétique. En 2003, le Fauna Communication Research Institute enregistre une écolocalisation venant de l'intérieur du lac. L'Institut en conclut que les sons enregistrés sont similaires à ceux d'un beluga ou d'une orque, mais diffèrent du dauphin ou de certaines baleines. Suite à ces découvertes, l'étude de la fameuse photo de Sandra Mansi nous amène à supposer que ce qui se trouve sur la photo n'est pas forcément un cou ou une tête, mais en réalité, la nageoire d'un grand animal lacustre. Un certain John Kopp, retraité du département de l'environnement de l'État de New York, a pu observer six à sept loutres de rivières nageant en file indienne de nuit, créant un mouvement d'ondulation sur le lac qui était très étrange. Au début, il a pris ça pour un serpent géant. Et on a donc conclu qu'il y avait une possibilité pour qu'une personne qui n'ait pas ses connaissances en zoologie puisse croire qu'il s'agissait là d'un monstre. Mais du coup, qu'en est-il de ces étranges cris ? Toujours est-il que l'histoire du champ prend de l'envergure avec le temps. À tel point que le 6 octobre 1980, la municipalité de Port-Henry a fait instaurer une loi qui protège, si elle existe ou pas, la créature, grâce à la chambre des représentants du Vermont et au Sénat de New York. Car dorénavant, elle est sur la liste des espèces menacées, ce qui interdit toute nuisance envers la créature ou destruction de son environnement. Une belle démarche, il faut l'avouer. La créature est même devenue mascotte des Lake Monsters du Vermont et en 1984, l'État du Vermont a carrément érigé un monument pour la créature. Même si elle est plutôt timide, il faut bien reconnaître que tout le monde fait son possible pour la garder bien au chaud. Bon, eh bien, un chou blanc, en fait, c'était un crocodile, certainement un petit crocodile que quelqu'un avait acheté pour son appart ou je ne sais pas et qui s'est retrouvé balancé dans le lac quand certainement il était devenu un petit peu trop grand. Eh oui, il y a des gens qui font ça. C'est moche. Donc voilà, au moins j'aurais appris une chose, c'est de ne plus me baigner dans ce lac et je vais vous laisser sur un petit proverbe africain qui parle justement des crocodiles et qui dit ne te moque pas du crocodile lorsque tu as encore les chevilles dans l'eau. Et c'est plein de bon sens. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501